bonjour les amis aujourd'hui petite vidéo bien sympathique donc un peu pour vous présenter tout ce qu'on peut faire avec les fruits bio des fruits du petit producteur donc là en l'occurrence bon ben on a fait pas mal de choses avec les cerises de jolies cerises bio avec les pêches les pêches de l'ami hubert voilà le petit producteur voilà et avec les abricots donc voyez en fait c'est pas des abricots calibrés c'est des abricots directement cueillis sur l'arbre chez le petit producteur ça ressemble pas bien sûr à ce qu'on trouve dans les magasins mais par contre il n'y a aucun glyphosate aucun pesticide c'est vraiment des fruits 100% biologique très bon pour votre santé donc bien sûr on en mange on a gardé les plus jolies dans une autre cagette pour vous dire en fait la cagette de 5 kg 5 kg d'abricots 5 euros ça fait quand même un euro le kilo franchement ça vaut le coup il n'y a pas de souci pour ça voilà donc avec les cerises ça fera l'objet d'une autre vidéo pour vous expliquer un petit peu la fabrication donc on a fait du jus du jus de cerise oui quand même jus de cerises très bon pour la santé ça concerne tous ses nutriments toutes ses vitamines voilà donc du jus de cerises sans conservateurs uniquement les cerises de l'eau et c'est tout voilà on a également fait donc du jus de pêche voilà voilà le jus de pêche quand bientôt l'ami hubert donc aura les pommes du pilat bon bah là on va faire du jus de pomme faire en fait vous pouvez faire les jus de quasiment tous les fruits voilà et bientôt donc on fera le jus d'abricots certainement demain et demain on va se lancer à faire du jus d'abricots mais c'est pas tout à partir du moment donc on fait du jus avec un extracteur de jus bah on fait avec donc avec les fruits qui ont transpiré etc donc les fruits on ne les jette pas et donc avec ces fruits là avec le reste des fruits on va donc faire les bonnes confitures confiture de pêche confiture de cerises franchement je vous dis ça sur une bonne tartine de pain de seigle campagnard ou un bon pain de campagne ah mais c'est un régal sinon le pain qu'on fait nous mêmes aussi voilà étant donné qu'on est en pleine saison de calicule vous pouvez donc vous faire du thé à la menthe que vous pouvez donc boire froid vous voyez du thé à la menthe donc froid bien bien frais au frigo ça désaltère franchement il n'y a pas de souci voilà et donc avec la menthe du jardin on a fait aussi du sirop de menthe voilà bon toujours dans les bouteilles voyez avec les fermetures genre bouteilles limanade traditionnelle bon ben là c'était en fait une pierre ficheur voilà et donc voilà le sirop de menthe là donc c'est la menthe donc on a mis très peu de sirop et c'est vraiment une super boisson mais vous trouvez pas quand même quelque chose de bizarre bah c'est qu'elle n'est pas verte et oui le vrai sirop de menthe quand on le fait maison il n'y a pas de colorant celui que vous achetez c'est bourré de colorant donc ça c'est vraiment du sirop de menthe on va dire bio très bon et franchement je vous dis c'est goutture voilà les amis je vous dis à bientôt et à votre santé ciao ciao